Ça fait du bien pour un deuxième mois de suite, Statistique Canada, qui avait de bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui. Vous allez voir sur ce tableau, l'inflation qui était en baisse en février dernier au Canada s'établit à 2,8 %. Par contre, c'est plus élevé au Québec, on demeure à 3,3 %, mais quand même. Disons que ça regarde bien, on en discute d'ailleurs avec Simon Brière, stratège de marché chez Ejo Brian. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Mine de rien, on a fait beaucoup de chemin, parce qu'on a tendance à oublier, mais au plus fort de la crise inflationniste, on était à 8,1 %. On est loin de ça. Oui, ça fait vraiment du bien. C'est une journée un peu de réjouissance. C'est le printemps, les journées rallongent et l'inflation rapetisse un petit peu. Donc, on va se réjouir quand même. Oui, quand même. Surveillons certaines données ensemble. Entre autres, les données sur l'alimentation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles données. On a préparé un tableau, en fait deux tableaux. On voit tout d'abord que les aliments ont augmenté de 2,4 % en février. C'est 1 % de moins qu'en janvier. Et ça veut dire que les prix ont moins augmenté en épicerie que l'inflation globale. Et ça, on n'avait pas vu ça, Simon, depuis octobre 2021. Ça fait longtemps, hein? Oui. C'est vraiment le fun de voir ça. Ceci étant dit, il faut quand même le mettre en perspective. Quand on va à l'épicerie, ça coûte encore excessivement cher. Parce que quand on regarde la variation sur 3 ou 4 ans, disons, jusqu'à avant la pandémie à maintenant, j'ai quand même une augmentation de quasiment 20 à 30 % de ma facture d'épicerie. Mais on va prendre les bonnes nouvelles quand elles se présentent. Et ça, c'en est une bonne. J'aimerais qu'on retourne au dernier tableau qu'on vient juste de voir. Parce que c'est encore plus encourageant, j'ai l'impression, qu'on voit que certains prix ont même diminué. Parce que l'inflation sur les fruits frais, sur le poisson, sur les viandes transformées, sont négatives. Enfin! Enfin, on retrouve un petit peu une stabilité. Bon, le prix du pétrole, un peu expliqué, un peu tout ça. On a eu une baisse, mais là, ça remonte un petit peu. On voit qu'on commence à avoir de plus en plus la maîtrise sur l'augmentation du coût de la vie. Enfin, c'est une réjouissance. Tu vas me voir venir rapidement avec ma question. Simon, est-ce qu'on se rapproche d'une baisse du taux directeur? En fait, je pense que oui. Oui, hein? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est un petit peu trop hâtif de célébrer, vraiment, à court terme. Mais on est à l'aube d'avoir une première baisse de taux aux États-Unis comme au Canada. Est-ce que ça va aller avant ou après le dépôt du budget fédéral? La prochaine rencontre, que c'est possible, c'est au mois d'avril. C'est le 10, mais je pense que c'est avant le dépôt du budget fédéral de 16. Donc, je pense que la Banque du Canada va probablement jouer de prudence. On vise vraiment sur peut-être juin, juillet. Ça serait la même chose aux États-Unis. Ce sera un beau cadeau pour l'été. Ça s'en vient. Il faut dire, quand on parle de taux d'intérêt, on pense évidemment à notre hypothèque. C'est là que ça a un impact direct. Mais il y a un impact également pour les gens qui sont alloyés. L'intérêt qui augmente pour les propriétaires, donc évidemment qu'on reflite la facture aux locataires. On en a parlé récemment, une étude de Statistique Canada qui concluait que les locataires font un état d'une moins bonne qualité de vie que les propriétaires. On est en plein dans la période de renouvellement de bail. Tu en penses quoi? C'est une question qui m'a fait réfléchir aussi, d'ailleurs, parce que je me dis, bon, la qualité de vie, c'est quoi? C'est quoi l'élément qui unit tous ces éléments-là? Et là, je regarde, dans le fond, au niveau premier en Statistique, c'est quoi? Dans le fond, dans mon patrimoine familial, une grande partie de ça, c'est de l'immobilier, donc la valeur des maisons. Et là, je viendrais un peu dire que, est-ce qu'il y a un lien de cause-effet ou juste une corrélation? Je m'explique la différence entre les deux. Mets-toi, par exemple, on est en plein mois de juillet, et là, il fait très, très chaud, j'ai une canicule. Tu vas te dire, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va manger de la crème glacée, on va se rafraîchir. Et là, je vais te dire aussi, deuxième élément qui va se produire dans ce moment-là, c'est peut-être avoir l'envie d'aller à la piscine ou à la plage, et je vais peut-être pogner un coup de soleil. Et là, je pourrais dire, est-ce que, dans le fond, manger de la crème glacée donne des coups de soleil? Tu vas dire, non, c'est bon, ça n'a pas d'allure. Par contre, il y a un lien de corrélation. Ce que je veux dire quand je parle de ça... On ne donne pas de coup de soleil, mais c'est peut-être dur sur notre tour de taille. Effectivement. Là, donc, dans le fond, ce que je veux dire au niveau de la qualité de vie et d'être propriétaire, je ne pense pas que d'être propriétaire te donne une meilleure qualité de vie. Par contre, le lien, à mon avis, il est plus au niveau du fric, dans le fond. Je ne peux pas dire que l'argent fait le bonheur, mais avec de l'argent, tu es souvent capable de régler plusieurs de tes problèmes. Donc, je pense que le lien, le dénominateur commun est vraiment au niveau de l'argent et non d'être propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, être propriétaire, je pense qu'il va y avoir beaucoup de défis liés à l'hypothèque, aux réparations. Donc, tout coûte de plus en plus cher au niveau des propriétaires. Donc, oui, quand les valeurs des propriétés ont doublé, triplé, quadruplé, dans certains cas depuis un certain temps, c'est sûr que tu dis, bien oui, moi aussi, je vais être propriétaire, je vais m'enrichir. Alors qu'aujourd'hui, à court terme, pour un bon nombre de propriétaires, ce n'est pas exactement ça qui se produit. Donc, je suis un peu divisé. Parle-moi maintenant des investisseurs. Oui. Pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est quoi l'impact d'un taux directeur élevé? Mais l'impact d'un taux directeur élevé, ça nous signale qu'il va y avoir un ralentissement. Tous les investissements sont moins rentables. Les investissements coûtent plus cher. La demande des consommateurs est un petit peu plus difficile. Donc, avoir un taux d'intérêt élevé fait habituellement des rendements moins profitables pour les investisseurs, autant boursiers qu'immobiliers. Donc, dans les deux secteurs. En terminant, Simon, un coup d'œil sur la Fed demain. Vous en pensez quoi? Je pense qu'ils vont rester à 5,5 %, mais au niveau des banques centrales, on est vraiment là. Au niveau du printemps financier, on va commencer à avoir un petit peu plus d'exigènes. Des baisses de taux s'en viennent. Peut-être que demain, c'est trop hâtif. Probablement juin, je dirais. On est sur le bout du tremplin. Je pense qu'on y arrive. Merci beaucoup, Simon. Toujours fort apprécié. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada